Nous payons encore pour ça, mais nous nous battons aussi contre ça. Quand la France s'est rendue compte que nous n'avions aucun moyen de payer cette dette, alors une dette pour dédommager les colons qui avaient perdu leur propriété coloniale, esclavagistes, etc., donc ça c'est une aberration, l'État haïtien, le gouvernement haïtien a dû contacter un emprunt auprès de banquiers de financiers français, et c'est ça qu'on va appeler dans l'histoire d'Haïti la double dette. Donc on va emprunter de l'argent pour payer le premier versement de la dette de l'indépendance, donc on n'avait pas déjà cet argent, et on va devoir payer les intérêts à la fois sur ça, mais également sur ce qui va devenir la longue dette qui va continuer jusqu'en 1946, où l'on va payer les derniers centimes. Aujourd'hui, on exige de la France qu'elle nous rembourse cet argent qui nous a été extorqué dans les conditions que j'ai décrites tantôt, et on se mobilise là-dessus. C'est une exigence que nous faisons, et je crois que le pays ne pourra pas redémarrer sans ça. Il faut que la France rembourse cet argent qu'elle nous a volé. La France n'a pas de leçons à recevoir d'Haïti, telle que l'avait dit Jacques Chirac, mais la France doit avoir des comptes à rendre à Haïti. Il y a une contestation de la présence de cette force militaire multinationale dans le pays. Il y a depuis déjà une bonne dizaine d'années une colonisation, une occupation militaire du pays, qui s'est faite à travers différentes missions internationales, missions militaires notamment. Et celle que nous avons maintenant, c'est celle de la mission internationale des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Alors, cette mission-là est en Haïti depuis 2004. Depuis 2004, au moment du renversement de Jean-Bertre Aristide, on explique qu'il a démissionné, mais on sait qu'il a démissionné probablement, mais certainement, il a démissionné sous pression, parce que déjà, sa sécurité était assurée par une compagnie de sécurité des États-Unis. Et voilà, cette compagnie lève l'encre et dit, écoutez, on n'assure plus votre sécurité. Et puis, s'il n'est plus en sécurité, je crois qu'il était trop fragile, fragilisé. Et là, il n'avait pas le choix, il devait laisser le pays. On sait pertinemment que la MINUSTA, en réalité, fait un travail de colonisation. Et ce travail de colonisation s'inscrit dans une logique globale devant le déclin et la crise des impérialistes, mais surtout des impérialistes américains, de redéploiement de ces puissances-là, de ces impérialistes-là. C'est très bien qu'il y ait toutes ces promesses. C'est très grave également que ces promesses-là ne sont pas tenues. Nul n'a envie de débloquer ces millions s'il n'a la garantie que ces millions vont revenir en bêche-y soi. Ça veut dire que si les Américains promettent des centaines de millions de dollars, ils veulent avoir la garantie que ces millions reviendront dans les caisses des entreprises multinationales américaines. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre les réticences, pour comprendre le développement d'un certain nombre de comportements. En 2000, les élections aux États-Unis étaient des élections truquées. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais maintenant, nous avons un apprentissage à faire en tant que peuple. Et on a été victime d'une dictature pendant 30 ans. Ça veut dire que durant cette période-là, la démocratie était envahieuse. La démocratie n'existait pas. Et il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce que la dictature ne les permettait pas, notamment l'organisation, la réalisation d'élections. En d'autres mots, la mise en place d'un système démocratique qui marche, qui fonctionne. On est en train de nous imposer un mimétisme institutionnel à travers un modèle démocratique occidental fondé sur les élections à l'exclusion de la population sans rien en ce qui concerne la participation directe de la population à tout ce qui se fait, à toutes les décisions engagées dans la vie nationale. Donc, élection. Oui, on reconnaît que c'est une modalité pour le renouvellement des dirigeants. On reconnaît que c'est une modalité pour le renouvellement de l'appareil politico-administratif. Mais les élections, ce n'est pas tout. Et vouloir nous imposer des formes et des modalités électorales qui n'ont pas de sens pour nous, c'est nier du coup le fait que les peuples ont ce droit qu'on appelle l'autodétermination et que l'on ne laisse aucune place au peuple de participer aux décisions et de jouir de ce droit qu'est l'autodétermination.